coucou tout le monde alors me revoilà aujourd'hui pour vous filmer cette nouvelle vidéo il s'agira aujourd'hui de ma routine soins visage et un produit corps exactement donc on va commencer tout de suite ces produits m'ont été envoyés par lucie la propriétaire du site beauty cosmétique qui vend des produits bio et naturel et beaucoup d'entre vous en fait me demandent de tester des choses bio etc mais faut savoir que ma peau réagit violemment à énormément de produits type ivrocher par exemple ivrocher je ne peux pas toucher leurs produits pour le visage ça me file des boutons sur toute la tronche alors que normalement je n'en ai pas du tout donc voilà c'est pas très top top quoi donc je me disais vu que vous me taillez avec le bio etc je me suis dit allez voilà donc quand on m'a proposé de tester la gamme de produits etc qu'elle vend pour voir si c'est réellement pour tous types de peau parce que moi j'ai il ya quelques temps en fait pendant la durée en fait du test du traitement on va dire j'ai eu la peau sèche normal mixte et là je l'ai mixte à grasse de nouveau parce que j'ai eu des soucis hormonaux donc je suis passé par tous les types de peau donc j'ai testé pour tous les types de peau en une fois donc c'est assez exceptionnel c'est pile tombé en fait mon souci hormonal on va dire est bien tombé même si c'est pas bien et du coup voilà je peux dire vraiment que je peux le conseiller à ma soeur qui a la peau sèche ou moi qui a la peau mixte à grasse ou normale etc donc on va commencer par le premier produit il s'agira du gel nettoyant de visage de chez marilou bio comme vous pouvez le voir c'est bio tout simplement ce que je fais moi c'est que je me lève le matin je l'applique je me savonne et je le rince et pareil pour le soir en fait donc je me vois le visage deux fois par jour personnellement ensuite après ça j'applique la crème contour pour les yeux toujours de chez marilou bio et moi personnellement ce que je fais c'est que je la mets au frigo car j'aime bien avoir l'effet glaçon en plus car même si le produit est fait glaçon on va dire à la base et qu'il est très rafraîchissant rafraîchissant pardon excusez moi et bah vous remarquerez qu'au frigo en fait c'est vraiment plus agréable d'appliquer le contour des yeux vraiment froid quoi donc moi ça je l'applique le matin et le soir toujours avant de me coucher sous la pole enfin sous les yeux et voilà et au fait pendant que j'y suis pendant que j'y pense surtout vous retrouverez tous les prix et le site biotique cosmétique bah pour si ça vous intéresse la routine ou pas en barre d'infos tout simplement donc le matin ce que je fais je me nettoie le visage je mets le contour des yeux et ensuite je mets la crème de jour que vous pouvez voir maintenant le pot est quand même enfin la contenance est de 30 ml ça paraît vraiment petit mais la première fois j'ai fait la gourde dans mettre vraiment une grosse grosse noisette mais il suffit en fait vraiment d'une demi-noisette parce que le truc est tellement il est pâteux mais en fait quand vous l'étalez sur le visage il est fluide donc voilà donc le petit pot il fait pas comme genre dans le double de contenance il fait vraiment c'est comme s'il faisait double parce qu'en fin de compte vous vous mettez vraiment la dose une toute petite dose quoi faut juste faire comme ça sur le visage et sur le nez aussi et bien l'étaler et je rappelle les mouvements c'est comme ça donc pas comme ça pour pas masser les rides etc ou vos fuites rides donc faut faire comme ça comme ça comme ça et pour le coup vous appliquez la crème comme ça je sais que c'est un petit peu chiant et qu'on a l'habitude de faire plutôt l'inverse de haut en bas mais c'est de bas en haut c'est juste pour pas que le couille relâche faut préparer la chose enfin pas pour les filles de 12-13 ans qui me regarde comme quand même excusez moi donc la crème pour le visage du jour le matin et sa copine que vous voyez maintenant à l'écran c'est pour la nuit donc je l'applique le soir c'est exactement la même routine ensuite pour me donner un coup de fraîcheur si je ne maquille pas dans la journée j'ai pu tester cette lotion là la lotion tonifiante toujours de chez Marie nous bien que vous pouvez voir à l'écran elle est vraiment vraiment pas mal elle fait pas elle laisse pas un effet gras ni rien j'ai testé de la mettre pardon elle est tombée au frigo mais ça change pas trop l'effet c'est pas comme pour le contour des yeux donc personnellement frigo pas frigo on va voir et donc voilà pour me rafraîchir la lotion tonifiante c'est vrai elle est vraiment top et alors là j'adore parce que normalement je suis à l'huile démaquillante de chez mac et elle coûte 30 euros et quand vous verrez le prix en barre d'infos de cette petite huile démaquillante que vous voyez à l'écran la contenance est vraiment pas mal et de l'huile on en met vraiment peu pour se démaquiller je rappelle que vous humidifiez votre visage une fois maquillé en fait et vous prenez un peu d'huile dans le creux de la main vous la frictionnez comme ça et vous simplement vous nettoyez comme ça votre visage vous le rincez ou vous passez un gant comme vous voulez mais c'est mieux de le rincer parce que dans le gant il y a un peu plus de microbes quoi et on nettoie pour être propre après tout donc voilà et ensuite une fois par semaine elle m'a aussi envoyé le masque visage purifiant que vous voyez là il est vraiment très très bien je mets en grosse couche et je les laisse poser on va dire il n'y a pas de temps en fait de pose derrière c'est ce qui m'a un peu choquée entre parenthèses mais moi je laisse poser comme tous ses copains les copines dans les autres marques cinq à dix minutes en fait parfois ma peau dans la semaine elle a beaucoup plus besoin de de soins j'ai enfin je le ressens elle est plus gras sur eux donc je laisse poser dix minutes mais à cette semaine par exemple elle n'a pas eu trop besoin donc j'ai posé juste cinq minutes et voilà et ce masque là il est vraiment très bien à l'argile pour les peaux mixtes à grasse ou même normal mais pas pour les peaux sèches il est vraiment vraiment terrible et ensuite moi qui suis fanat de rouge à lèvres mat comme vous pouvez le voir même actuellement celui-ci c'est un petit crayon à 1€ de chez bébé cosmétiques au passage c'est le violet foncé je mettrais la référence en dessous si vous voulez et ensuite elle m'a envoyé aussi ce petit bijou là que vous pouvez voir encore à l'écran c'est justement un gommage bio naturel juste au miel et au sucre si je ne me trompe pas et ça je le fais aussi une fois par semaine en même temps enfin après le masque excusez moi pas en même temps comme ça ça enlève tous les petites peaux mortes etc parce que après ça doit directement formé un bouche à lèvres et c'est vraiment je trouve ça juste horrible mais voilà quoi donc on est comme on peut et par contre le seul produit je dis bien le seul produit qui m'a déçu mais totalement c'est celui-ci c'est le gommage pour le corps parce que on dirait qu'on s'étale du beurre avec des grains dedans sur les jambes et c'est grave difficile à rincer et voilà mais bref sinon du coup je l'ai essayé quelques fois sur mes jambes sur les bras etc et vu qu'il était tellement chiant à rincer excusez moi du terme eh ben j'ai abandonné l'idée et du coup là je me finis en fait en gommage mais genre pour les mains en fait donc voilà là aussi c'est super chiant à rincer parce que genre je me suis nettoyée pour vous dire les mains après ce gommage déjà trois quatre fois au savon normal et après pour l'enlever trois quatre fois au savon liquide vaisselle vous savez le truc dégraissant pour faire la vaisselle et tout enfin lambda quoi et donc c'est ça c'est le seul produit que je personnellement que je n'aime pas du tout après si vous aimez bien les trucs à effet gras après voilà peut-être que vous allez aimer mais moi personnellement c'est le seul produit que je n'aime pas et tout le reste que j'ai présenté que j'ai présenté présenté excusez moi précédemment c'est totalement un gros top pour moi et ça c'est le flop de toute cette gamme qu'a m'envoyé ici donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en fait de cette nouvelle routine que j'utilise et comme vous pouvez voir en fait même maquiller quand on a des boutons ça se voit quand même le fond de teint ça camoufle pas c'est pas un gros masque non plus contrairement à ce que les gens pensent vous voyez je n'ai pas de bouton là j'ai un bouton et c'est un bouton moustique ça n'a rien à voir oui je sais les moustiques sucent encore à cette époque là oui les moustiques ça sucent ça ne pique pas contrairement à ce que les gens pensent et donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ce que vous en avez pensé si vous êtes tenté de tester ou pas et puis voilà je n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous retourne à ma prochaine routine soins quand je changerais parce que là j'en ai encore pas mal de temps peut-être encore pour deux mois je pense ou un mois je sais pas on verra et donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à vous abonner à rejoindre tous mes réseaux sociaux qui sont listés toujours en barre d'infos comme d'habitude et puis je vous dis tout simplement à la prochaine bisous